Le président du parti Salam pour la Patrie, Mohamed Moura At-Tahir, a animé hier après-midi un point de presse relatif à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la lutte contre l'extrémisme violent. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, le pays préoccupé par la situation internationale et régionale est la lutte contre le terrorisme qui menace tout le monde et remet en cause la sécurité et la stabilité mondiale. Notre pays, le Tchad, est l'un des pays qui souffre du terrorisme car il a subi plusieurs attaques de groupes extrémistes qu'il a combattues au Niger, au Nigeria, au Mali et au Cameroun. Le Tchad a payé une lourde tribu humaine et financière pour la stabilité, la sécurité régionale et internationale afin de faire régner la paix dans le monde en général et en Afrique en particulier. Nous soutenons la position officielle du gouvernement de notre pays. De même, nous lui demandons de nouer des relations internationales équilibrées, fondées sur des intérêts communs et le respect mutuel afin de conserver l'intérêt de la nation tchadienne. Un forum baptisé « Forum numérique de la rentrée scolaire » sera organisé demain en Jaména. Au cours d'un point de presse, l'organisateur du forum, Khalid Fadoul Doutoum, a donné des précisions par rapport à l'organisation de ce forum. Forum organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, l'ambassade de France au Tchad et l'UNFPA. Ce forum est un cadre d'échange que nous offrons à toutes les parties prénantes de l'école et surtout celles désireuses d'attendre des objectifs ambitieux en termes de réussite scolaire, de mise en œuvre des projets pédagogiques et de renforcement continu des capacités des enseignants numériques. Quatre thématiques spécifiques feront l'objet des discussions. Il s'agit de la première thématique qui est l'éducation par le numérique. Nous avons également la thématique autour de la santé de la reproduction, une thématique autour de la culture entrepreneuriale et une dernière autour de l'éducation non formelle. Le but recherché est de proposer au sortir du forum une feuille de route basée sur les activités identifiées par les participants et jugées pertinentes en lien avec les quatre thématiques. Nous allons à présent parler d'une invention, une invention made in CAD. Il s'agit d'un mini-tracteur qui renferme aussi d'autres options. Développer les machines agricoles et les mettre au service du monde rural, c'est l'objectif que s'est fixé l'ingénieur Idriss Abakar Mahamad, un mini-tracteur capable d'alimenter une machine décortiqueuse. De la conception à la matérialisation, Idriss Abakar Mahamad totalise 30 jours de travaux. Cette machine utilise une tension électrique de 120 volts. Elle fait le labour et elle produit en même temps de l'électricité pour me permettre d'alimenter ma décortiqueuse, que vous la voyez ici, qui fournit trois KVA. Ça peut aussi alimenter une pompe immergée pour faire sortir de l'eau. Et ça peut aussi alimenter la télévision, l'éclairage. Le mini-tracteur est le fruit de la récupération des matériels sur le marché. Taille 90 cm pour 1,5 mètre, il peut consommer 4 litres selon le dispositif installé. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'acheter un grand tracteur. Donc ça, je suis en train de viser beaucoup plus ceux qui n'ont pas assez de moyens d'acheter. Par exemple, le groupement et les petites associations, le tracteur ne coûte pas cher. Donc ils peuvent acheter ça et aller travailler avec. Pour l'ingénieur Idriss Abaka Mahamad, la recherche nécessite des moyens financiers. C'est pourquoi le soutien des partenaires pourrait lui permettre de non seulement améliorer la qualité de ses prestations, mais aussi produire un grand nombre au bénéfice du secteur rural. Le réseau des journalistes tchadiens, en collaboration avec les autorités communales du 1er arrondissement, a organisé une journée d'échange et d'information axée sur l'école publique tchadienne. Mahamadou Mahmoursal nous en dit plus. Promouvoir la paix sociale et une éducation de qualité dans les établissements publics, tel est l'objectif de cette visite du réseau des journalistes tchadiens avec les responsables de la commune du 1er arrondissement. Ceci permettra aux inspecteurs pédagogiques d'assurer quotidiennement le suivi et le contenu des cours afin d'offrir aux élèves un enseignement de qualité. Nous, on intervient pour améliorer ce qui est bien. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que l'école publique a trouvé cette lettre de noblesse. Là, il faut un sujet. Et on intervient aussi pour améliorer ce qui est, corriger ce qui ne va pas. Pour le maire de la commune du 1er arrondissement, Mahamad Obrahim Siam, l'initiative du réseau des journalistes mérite d'être soutenue. On demanderait aussi à l'État de veiller aussi de faire le suivi. Que les enseignants qui enseignent au public, il ne faut pas qu'ils aillent aussi enseigner en privé. Les réseaux des journalistes entendent poursuivre cette campagne dans les autres communes de la capitale et dans les grandes villes du pays. Opération de salubrité au niveau de l'avenue d'Ibrine Khirala, c'est à N'Djamena. Là, on fait le point avec Moussam Baudouadoulaï. Tous les matériels de nettoyage et d'enlevement d'ordures étaient mis en œuvre pour cette vaste opération de salubrité à l'avenue d'Ibrine Khirala, dans le 5e arrondissement. Cette opération a permis d'enlever une bonne partie des ordires qui jonchent les abords de la dite avenue. Une initiative de la mairie de la ville de N'Djamena pour rendre belle la cité capitale. Je lance un appel à l'endroit de nos concitoyens de la commune du 5e arrondissement de nous aider dans ce sens. La salubrité, c'est l'affaire de tout le monde. Satisfait de l'opération de salubrité, quelques rivérés n'ont pas caché leur satisfaction. Nous, on veut vraiment notre quartier, ça sera très propre et on va donner l'exemple dans tous les quartiers. Je voudrais lancer un message à toutes les populations tchadiens de ne pas jeter n'importe quel objet ou bien la saleté sur le guétron. Les responsables communaux promettent étendre cette opération dans d'autres boulevards et avenues de la ville d'N'Djamena. Une mosquée et une école pour le village Béré dans l'Omayokebi Est. C'est un don de l'association La Plume pour la Culture. Christelle Ngarlomdana. L'association La Plume pour la Culture et le Développement est l'une des associations qui intervient dans le domaine de développement de la région du Mayokebi Est. La construction de cette mosquée et d'une école primaire à Béré, localité située à 30 km de Guélanding dans le Mayokebi Est, sont à mettre à l'actif de la dite association. A l'inauguration de cette mosquée, les fidèles sont conviés à la grande prière du vendredi dirigée par l'imam Maloumbolo. A l'issue de cette rencontre, les différentes interventions ont salué l'acte de bienfaisance posé par les membres de l'association La Plume pour la Culture et le Développement. Le sous-préfet de Guélanding, Obim Mahamat Touhou, loue cette initiative. Je remercie amplement les initiateurs de ces fondations, École et la mosquée. Vraiment, c'est un geste très sanitaire. Et c'est ça, parce que nous encourageons beaucoup ces gens-là, parce qu'ils ont fait déjà le nécessaire. Bon à savoir des ouvrages d'eau en faveur de la population de la région du Mayokebi Est ont été réalisés par cette association. Un geste qui mérite d'être suivi et encouragé.